Euphrem, la cinquantaine, a subi sa première crise d'AVC en 2012, suivie d'une récidive six ans plus tard. Aujourd'hui, il a rendez-vous avec son cardiologue pour faire un bilan complet de santé. Cinq, six ans après, en 2018, ça je me rappelle très bien, il y a un médicament que j'ai négligé de prendre pendant une semaine. Et je me suis levé, heureusement que quelques collègues étaient là, là j'ai fait tomber le collègue, elle s'est pris un truc, qu'est-ce que tu as ? Et je me suis rassé, ils ont appelé le chef PAC du boulot, on m'a descendu de l'État, il y avait un cabine médical juste à côté du boulot pour les premiers soins, ils ont dit ah là, il faut que vous allez voir votre cardiologue. Ça m'a fait une dizaine de jours d'hospitalisation, j'ai dû passer trois mois à la maison parce que je ne pouvais plus marcher. Euphrem est un miraculé. Alors qu'il parvient à s'en sortir à chaque fois presque sans séquelles, ce n'est pas le cas pour la majorité des personnes touchées par un AVC. Après les trois mois passés à la maison, la rééducation avec l'éclésie thérapeute, je n'ai plus gardé de séquelles, je n'ai commencé pas à reprendre le boulot. Normalement, il n'y a plus rien. C'est évident que Euphrem était un miraculé, il a fait deux AVC. Ces dernières années, un nombre croissant de jeunes sont affectés par ce problème. Selon le cardiologue, il n'y a pas de doute, l'apparition d'un AVC n'est pas lié à l'âge, mais plutôt au facteur de risque. L'accident vasculaire cérébral constitue une urgence médicale aux conséquences potentiellement catastrophiques. Il est crucial d'être conscient des facteurs de risque, car nombreux sont ceux qui peuvent être modifiés. Par rapport à l'activité physique, par rapport à l'humeur, par rapport au sommeil, par rapport à la paix du poids, j'en passe. C'est très important de manger plus salé, plus sucré, plus gras. De faire une activité physique, 45 minutes de marche, tous les jours, ça peut être difficile, mais c'est au-delà de tous les médicaments. Ça c'est très important. L'alcool, abanant complètement. Tabac, c'est fini complètement. Et fruits et légumes, sans modération. Il ne faut pas banaliser les petits signes de l'œil là, j'arrive plus à cligner ça, j'arrive plus à bien sourire, la main, j'arrive plus à bien prendre. Vous allez mourir, vous allez laisser vivant ceux qui vous ont énervé. En prenant des mesures préventives et en adoptant un mode de vie sain, chacun peut réduire son risque d'AVC et préserver sa santé. La sensibilisation et la prévention sont des alliés essentiels dans cette lutte, car chaque effort compte pour protéger l'avenir. Merci. 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 Merci.